Bonjour du coup là on va faire une petite partie sur la PCR donc je vais aller assez vite sur les rappels de cours parce que c'est vraiment du par coeur et vous voyez également en biochimie donc ce qui est important de retenir c'est que la PCR c'est une technique de l'amplification de l'ADN in vitro et il faut retenir bien les trois étapes donc dénaturation, hibélisation puis élongation donc en fait sur les exemples qu'on va donner donc souvent ce sera des exercices comme ça ça va être en fait la visualisation de l'ADN après sa migration sur du gel d'agarose et évidemment après PCR. Du coup on va résoudre cet exercice qui est un exercice qui est assez cheap donc ici je vous ai mis la bande d'un individu malade ici pour un individu qui présente une forme athénée de la maladie et ici pour un individu sans. Donc en fait je vous ai mis ici mon petit tips qui vous permet de visualiser beaucoup plus vite les choses et d'être sûr de pas vous tromper parce que moi je sais que j'avais vachement de mal et ça m'a vachement aidé. Donc là vous n'avez qu'une barre donc vous mettez qu'une barre. Ici vous allez avoir trois barres donc vous dessinez votre barre en fait vous effacez pour en avoir trois et vous voyez que vous avez deux sites de coupures et ici vous avez deux barres et du coup vous avez un site de coupures et là du coup ça va vous permettre de répondre assez facilement aux items suivants. Donc la première question nous demande si on a la présence d'un site Ava1 chez les individus sains. Donc on peut facilement répondre que c'est vrai parce qu'on voit qu'il y a qu'un seul site de coupures. En revanche soyez vigilants au plasmide, ça ce sera plutôt en biochimie mais je vous le dis quand même pour que vous vous embrouillez pas. Si vous n'avez qu'une coupure ça peut également vous donner qu'une seule barre parce que si vous coupez quelque chose de rond une fois ça ne vous donne qu'une barre. Ensuite sur le second item on nous demande s'il y a l'absence d'un site Ava1 chez les individus malades. Du coup chez les individus malades il n'y a pas de site de coupures donc c'est bien vrai aussi. Ensuite le troisième item on nous demande s'il y a la présence de deux sites Ava1 chez les individus ayant une forme atténuée de la maladie. Donc là c'est vrai aussi parce qu'on a trois barres du coup on a deux sites de coupures. Donc vrai. Ensuite le quatrième item on nous demande s'il y a la présence de deux sites Ava1 chez les individus sains. Donc là qu'il faut il y en a qu'un. Ensuite le dernier item il est un petit peu plus compliqué mais il ne faut pas avoir peur des longs items. La présence d'un mélange de molécules d'ADN ayant un site Ava1 et de molécules d'ADN n'ayant pas de site Ava1 chez les individus ayant une forme atténuée de la maladie. Donc ça c'est vrai parce qu'en fait vous voyez qu'on analyse deux molécules d'ADN en fait vu que c'est deux chromosomes et du coup vous en avez alors un qui n'est pas coupé et un qui est coupé une fois. Voilà c'est pour ça que c'est vrai. Voilà j'espère que vous avez bien compris et si vous avez des questions n'hésitez pas à demander sur le forum mais on est là pour ça.